L'audace et le butin, une histoire des plus grands braquages. Des événements qui défient à l'entendement, des actes d'une précision et d'une planification millimétrées, et qui laissent derrière eux un sillage d'intrigue et de fascination. Des rues animées de Londres au musée sacré de Boston, nous allons parcourir le globe, sur les traces de ces maîtres du crime, en découvrant les détails fascinants de leurs exploits audacieux. Préparez-vous à être captivés par des récits de ruses, d'audace et de butins, alors que nous plongeons dans le monde fascinant des plus grands braquages de l'histoire. Le butin de Bagdad, le casse de la banque centrale d'Irak. Saddam Hussein, sentant le vent tourner, ordonna à son fils, Koussaï, de retirer une somme d'argent colossale des coffres de la banque. Des camions ont été conduits directement dans la banque. Leurs équipes travaillant d'arrache-pied pendant des heures, pour charger des palettes de dollars américains, le tout sous ma surveillance attentive. Lorsque la poussière est retombée, un milliard de dollars, pour la plupart en billets de 100 dollars, avaient disparu. L'énigme de la ruelle, la disparition des bons du trésor de la ville de Londres. « En 1990, j'étais un coursier chevronné, chargé de transporter des bons du trésor d'une valeur de près de 300 millions de livres. Alors que je traversais la ruelle, un homme armé d'un couteau m'a abordé et a disparu en un éclair avec mon précieux chargement. » Malgré les efforts déployés, le casse des bons du trésor de la ville de Londres reste non élucidé à ce jour, alimentant d'innombrables théories et spéculations. La disparition des chefs-d'œuvre, le casse du musée Gardner de Boston. Leur cible, le musée Isabella Stewart Gardner de Boston, un écrin d'art et d'antiquité inestimable. Avec une précision méthodique, ils ont maîtrisé les gardes du musée et se sont emparés de 13 œuvres d'art d'une valeur totale de 500 millions de dollars, dont des chefs-d'œuvre de Rembrandt, Vermeer et Degas. Malgré de nombreuses pistes et une récompense importante, les tableaux n'ont jamais été retrouvés, laissant un vide immense dans le monde de l'art. En 2013, la ville scintillante de Cannes, sur la côte d'Azur française, a été le théâtre d'un vol de diamants audacieux qui a fait la une des journaux du monde entier. La cible était l'hôtel Carlton, un établissement de luxe réputé pour attirer l'élite mondiale. Un voleur solitaire armé d'un pistolet et masqué a réussi à s'emparer de bijoux d'une valeur stupéfiante de 103 millions d'euros lors d'une exposition de diamants organisée dans l'hôtel. L'audace du crime, exécutée en plein jour sous le nez de riches clients et du personnel de sécurité, a choqué le monde. En 1971, la paisible ville de Strasbourg, en France, a été le théâtre d'un braquage audacieux qui a captivé l'imagination du pays. La cible était l'hôtel des postes, un lieu apparemment banal qui abritait un coffre-fort contenant une somme d'argent considérable. Un groupe d'hommes, dirigés par un cerveau énigmatique, connu uniquement sous le nom de Spaggiary, a planifié et exécuté méticuleusement le braquage, passant des semaines à creuser un tunnel jusqu'au coffre-fort depuis un magasin voisin loué. Leur patience et leur précision ont été récompensées. Ils ont réussi à s'enfuir avec 11 680 000 francs, ce qui en fait le plus gros braquage du XXe siècle en France. Alors que le régime de Saddam Hussein s'effondrait en 2003, un dernier acte de pillage audacieux a eu lieu dans les couloirs de la banque centrale irakienne. Sous la protection de gardes armées, Koussaï et ses associés ont pénétré dans la banque, chargeant d'énormes sommes d'argent, 900 millions de dollars et 100 millions d'euros en petites coupures, dans des camions en attente. Ce braquage effronté, réalisé au milieu du chaos d'une ville au bord de la chute, a mis en évidence la corruption et l'impunité qui ont caractérisé les derniers jours du régime de Saddam. Le pillage de la banque centrale irakienne est resté un symbole frappant de la cupidité et du cynisme du régime de Saddam. Les histoires de ces braquages audacieux continuent de nous captiver, nous rappelant la capacité humaine à la fois à l'ingéniosité et à la tromperie. Alors que nous réfléchissons à ces récits de braquages audacieux, nous sommes laissés à nous interroger sur les forces qui conduisent coup les individus à commettre de tels actes. Est-ce la tentation de la richesse, le frisson du défi ou le désir de laisser sa marque sur l'histoire ? Quelle que soit la raison, une chose est sûre, l'attrait des braquages audacieux, avec leurs récits de planification complexe, d'exécutions audacieuses et de conséquences souvent incertaines, continuera de nous captiver pour les générations à venir ? En fin de compte, ces histoires nous rappellent la nature durable de la cupidité, de l'ambition et de la poursuite incessante de la fortune, même si cela signifie défier les frontières de la loi et de la moralité. Sous-titrage Société Radio-Canada